Henri Guenot, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, victoire incontestable de l'UMP hier, c'est municipal. Mais vous êtes prudent ce matin, vous savourez, mais en même temps, vous dites, nous aussi, nous devons réfléchir, nous aussi, nous devons nous remettre en cause. Pourquoi ? Alors, oui, c'est une victoire électorale absolument incontestable. Je pense qu'on n'a pas vu un tel basculement dans des élections intermédiaires, un tel basculement de ville depuis très longtemps, peut-être jamais. Vous faites mieux que la gauche en 2008. Oui, beaucoup mieux. Presque deux fois plus de villes qui basculent. C'en est parfois extraordinairement étonnant quand on voit des villes qui sont, comme Limoges, depuis 100 ans à gauche, qui basculent. Ou d'autres villes comme New York, enfin des bastions sociologiquement. La gauche est extraordinairement bien ancrée, qui bascule. Il s'est passé quelque chose. La première chose, évidemment, c'est que c'est un désaveu terrible pour le gouvernement. La majorité est le président. Je crois que c'est très simple. Des gens qui ont voté pour François Hollande en 2012, se sont sentis trahis, abandonnés. La gauche a trahi les promesses de la gauche. Mais c'est vrai pour Hollande, c'est plus profond encore. Je crois que plus personne dans les couches populaires ne sait ce que veut dire le mot gauche aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Par contre-coup, l'UMP a gagné beaucoup de sièges. Mais un événement ne doit pas être sous-estimé, c'est le rôle que joue le Front National dans tout cela. D'abord, son émergence en termes de voix. Partout où il a pu faire des listes et avoir des candidats, ce qui n'est pas le cas partout, y compris dans des endroits, dans des zones où Mme Le Pen avait fait d'excellents scores pendant les présidentielles, où ils n'ont pas pu présenter de candidats. Et moi, ce qui me frappe dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans le fait que le Front National hier a franchi un cap, enfin hier et dimanche dernier, c'est qu'au fond, maintenant, on a beaucoup dit pendant ces élections que le Front National n'empêchait plus l'UMP ou la droite de gagner les élections quand on se trouve en triangulaire. Moi, j'ai l'impression qu'une nouvelle ère s'ouvre, celle où le Front National devient un élément d'accentuation du balancier. C'est-à-dire que quand la gauche est désavouée, eh bien la présence du Front National fait que le désaveu est beaucoup plus important ou une traduction électorale beaucoup plus accentuée. Je ne voudrais pas que demain, quand la droite aura des difficultés dans des élections intermédiaires, ce soit le contraire. Parce que nous n'allons pas pouvoir faire vivre notre démocratie dans un tel mouvement de balancier perpétuel. Tri-parpétuel, dites-moi. Tri-polarisation ou tri... Oui, mais il y a un nouvel élément du jeu. Mais surtout, c'est intéressant, c'est un élément qui accentue les rejets. Quand c'est le rejet de la gauche, on voit bien ce qui se passe et demain, ça pourrait être la même chose avec le rejet de la droite. Vous savez, ça fait très longtemps que les élections intermédiaires sont un désaveu du pouvoir. Ça prend des proportions aujourd'hui qui sont effarantes. Et nous n'allons pas pouvoir continuer ainsi avec une démocratie qui, chaque fois qu'une majorité arrive au pouvoir, quelques semaines, quelques mois après, se retrouve totalement désavouée, rejetée et dans l'incapacité du coup de gouverner sérieusement. Abstention très forte. Mais c'est une abstention de rejet, en plus. Pas d'indifférence. Exactement. Abstention très forte de rejet. Vote Front National. Bon, on a toujours dit vote de rejet, mais il y a une adhésion aussi, non ? Au Front National. Je ne suis pas sûr que ce soit une véritable adhésion, mais le Front National, sa nature est d'être un instrument de la colère. Et donc, il réussit parfaitement. Il réussit parfaitement. Il y a beaucoup de Français qui ont envie maintenant de dire non à tout. Ils ont envie de dire non à tout parce qu'ils ont le sentiment qu'on les dépossède de leur vie, de leur destin. Et tout ce qui leur reste, c'est de dire non. Alors, ils disent non soit en restant chez eux, avec une colère rentrée, soit en exprimant cette colère dans le bulletin de vote. Et ils l'ont exprimé. Quand il n'y avait pas de Front National, ils ont pris l'UMP. Quand ils pouvaient trouver autre chose que l'UMP, ils ont pris le dissident socialiste. Quand ils n'ont pas le dissident socialiste, ils ont pris le divers droite. On voit bien que c'est un vote de colère. Et le Front National, évidemment, est le parti de la colère. Est-ce qu'il pose de bonnes questions ? Incontestablement, est-ce qu'il apporte de bonnes réponses ? Non, je crois qu'on peut répondre à ces questions autrement qu'il le fait. Si on ne le fait pas, c'est-à-dire si l'UMP, l'UDI, le Parti Socialiste aussi, ne répondent pas aux questions que se posent les Français, eh bien, ce seront les extrêmes qui y répondront à leur façon, surfant sur la colère du peuple. Et je pense que nous irons en ce moment-là vers des temps extrêmement difficiles. Vous prenez la question de la nation, la question des frontières, la question de l'Europe. Si vous le faites, vous avez de façon d'y répondre. Raisonnablement ou déraisonnablement ? Alors justement, l'Europe, ça a posé un gros problème à l'UMP. Quel est le positionnement que doit prendre l'UMP ? Alors ça, le positionnement qu'on doit prendre l'UMP, moi j'en ai une petite idée. Le positionnement qu'il va prendre, ça je n'en ai aucune idée. Voilà, je dois dire, j'ai déjà exprimé mon sentiment sur les choix qui ont été faits jusqu'à présent, et notamment à travers certaines têtes de liste. Je pense à M. Lamassour en Ile-de-France. Quelle ligne ces choix incarnent-ils ? Parce que je crois savoir que des choix seront faits demain, dans la semaine. Henri Guénaud, vous, quel est le positionnement que vous souhaitez prendre à l'UMP ? Il est très simple, c'est que ça ne peut plus continuer comme ça. L'Europe ne peut plus continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, puisque l'Europe est devenue telle qu'elle se construit. est devenue un monstre, un monstre que plus personne ne contrôle, un monstre qui n'exprime pas une volonté politique, mais qui en revanche empêche toute volonté politique de s'exprimer. Il faut tout reconstruire, on ne peut pas continuer ainsi. Mais alors comment, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour tout reconstruire, pour changer l'Europe ? Je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut reprendre le fil du discours qu'avait tenu Nicolas Sarkozy à Villepinte en 2012, après une longue expérience, et notamment l'expérience de la crise. Il faut être capable de mettre nos partenaires au pied du mur sur un certain nombre de sujets, pour que ça change. Il l'avait dit pour Schengen, il l'avait dit pour les marchés publics, on l'avait dit pour ce qu'on appelle le small business act, qui consiste à... On a dit beaucoup de choses, et on a fait peu de choses, Henri Guénaud. Si, on a fait beaucoup, mais la période, il faut bien voir, les 4 ans de crise, avec la présidence, qui commence d'ailleurs par la présidence française de l'Union Européenne. Est-ce qu'il ne s'est rien passé pendant cette présidence ? Ce n'est pas vrai. Cette présidence a été unanimement saluée, comme une présidence extraordinairement volontariste. Je vous rappelle la crise financière, je vous rappelle la Géorgie. Et pendant ces 4 ans, on a été dans un contexte très différent, où on a pu violer les traités, où on a pu faire preuve de volonté, et où on a pu limiter considérablement les dégâts de la crise. Et l'Europe, telle qu'elle a fonctionné à ce moment-là, moi, m'allait très bien, mais c'était une parenthèse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit s'asseoir sur les 4,3% de déficit, sur les 3% imposés par Bruxelles. Alors ça, c'est un vrai sujet, regardez. Oui, on va en parler avec Jean-Marc Daniel. C'est le chiffre de la matinée, peut-être. Oui, mais parce que, d'abord, il faut arrêter d'être obsédé par une politique comptable, qui n'a aucun fondement économique. Tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Vous ne pouvez pas aller sur des plateaux de télévision, la veille des élections, ou le soir des campagnes électorales, dire, voilà, je vous promets que je vais tout changer, et que je vais tout changer rapidement, et puis vous vous retrouvez confronté à ce genre de règles d'une façon extraordinairement rigide. Oui, il faudra réduire les déficits, mais le déficit, il ne se réduit pas, simplement en faisant des économies au jour le jour, avec la politique du chien crevé au fil de l'eau, il se réduit parce qu'on va en réduire les causes. Or, les causes, c'est le désordre dans l'économie et le désordre dans la société. Voilà, donc si on veut se mettre dans une situation où on ne peut rien faire, il faut continuer comme ça. Regardez, on fait une politique, on peut dire ce qu'on veut, une des pires politiques d'austérité qu'on ait jamais fait, et voilà le résultat, ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a des leçons à prendre.